Bonsoir à tous, vous êtes dans la grande édition de ce dimanche 13 novembre 2022, passons au titre. Au sommaire, on reviendra en image sur les temps forts de la première phase de poule du tournoi de Petit Poteau qui a débuté depuis le 15 octobre dernier pour s'achever le 6 novembre passé. On parlera aussi de Watara Adamo, un jeune monsieur atteint de nanisme. Malgré les nombreux préjugés auxquels il doit faire face, il a fait le choix de sortir peu à peu la tête de l'eau pour se rébâtir, on le verra. Bonsoir et bienvenue à vous, je vous le disais en titre, la première phase de poule de Petit Poteau de la fédération ivoirienne de football Petit Poteau s'est achevée depuis le dimanche 6 novembre dernier. Je vous propose de revenir en image sur les moments forts et marquants de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle, chers abonnés, que votre média PupiSoup est partenaire de ce grand événement sportif. Tout au long des matchs de la semaine prochaine, PupiSoup a de nombreux lots à vous faire gagner. Watara Adamo est un jeune monsieur au physique particulier. Depuis la naissance, il est atteint de nanisme, une suffisance, vous le savez, de croissance, qui a empêché son corps et ses membres de se développer correctement. Adamo a toujours vécu avec ce handicap. Il faut également noter qu'il a été victime de paroles dévalorisantes sur sa personne. Aujourd'hui, il a fait le choix de faire fi de tout cela pour renaître de ses cendres. Il s'est à cet effet lancé dans la ferronnerie. C'est à Bondoukou que nous le rencontrons. Nous sommes à Sourobango, une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire, appartenant au département de Bondoukou, dans le district du Zanzan. Régis en chef lieu de commune, nous y avons été ce 6 novembre à la rencontre de Watara Adama. Ce jeune ferronnier a une particularité physique. Il est atteint de nanisme, une maladie très mal appréciée qui parfois contraint ses porteurs à s'isoler. Des moqueries à la stigmatisation et même la discrimination sont le lot quotidien de ce que subissent les porteurs de cette malformation physique. C'est le travail, le bar, ça fait un peu, un peu. Est-ce que c'est difficile ? Non, c'est pas trop. Quand tu sudes, tu vois quoi ? Quand tu regardes quoi, ton jeu, ça fait mal. Est-ce qu'il y a des gens qui rient de toi, si c'est mort ? Ouais. Mais comment tu réagis ? Non, moi, j'ai pas mal, elle regarde quoi. Elle a quand même fait manquer de moi, ça fait rire quoi. C'est dur, on l'a mis quoi. Attends, attends, attends quoi. Les quatre causes les plus connues qui engendreraient le nanisme sont entre autres l'acondroplasie, le syndrome de Turner, le dysfonctionnement pituitaire et les carences émotionnelles ou physiques. Une sensibilisation accentuée sur le sujet permettra aux uns et aux autres d'avoir une meilleure appréciation du sujet. Nous partons maintenant pour une conférence sur le rap aux deux plateaux. Elle a été mise sur pied par deux sociétés évoluant dans l'industrie musicale, notamment 14 Music et Lacombe. L'objectif de la conférence est de former et de mettre en relation les jeunes artistes chanteurs avec les producteurs du showbiz ivoirien. Notre reporter Prunella Salé nous fait le compte rendu. Monsieur Adolphe Le Grand, créateur de 14 Music, a organisé une conférence sur le rap à la salle majestique de Soukosi, découvrant ensemble. On a voulu organiser cet événement, comme vous le savez, pour pouvoir créer un pont entre les artistes qui ne sont pas connus et les acteurs du showbiz. C'est important de savoir que pour pouvoir évoluer, il faut que l'industrie soit forte. Et pour que l'industrie soit forte, il faut que tout le monde soit formé. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'éléments dont beaucoup d'artistes, beaucoup de managers, beaucoup de producteurs ignoraient. Et c'est pour ça qu'on a créé Lacombe. Lacombe est une société qui va mettre en relation le underground et ceux qui sont dans le milieu artistique. C'est important de pouvoir créer cette synergie-là, cet écosystème, pour pouvoir apprendre aux futurs artistes comment faire pour être au devant de la scène. Nous nous sommes dirigés auprès des spectateurs pour avoir leur avis. La conférence, c'était pas mal. C'était bon. On a appris beaucoup de bases concernant comment lancer une carrière professionnelle. Je pense que si ça continue comme ça, il y aura encore beaucoup plus de bénéfices au niveau des artistes. Dans l'ensemble, c'était bien. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur la musique. Et aussi sur le métier de manager aussi. J'ai appris comment aider les jeunes rappeurs du quartier, comment pouvoir les aider à améliorer leur carrière. Et c'est dans une belle ambiance que cet événement a pris fin. Ce mercredi, dans Sawa, Laila a reçu une nouvelle invitée, Zeynab Adra, connue par de nombreuses personnes sur la toile. Elle propose en effet des recettes culinaires sur TikTok. Elle revient avec nous sur leurs liens et attachements, ses parents et elle à la Côte d'Ivoire. Alors, tu fais du foutu, on te voit en train de piler du foutu, de faire des plats assez locaux, des trucs comme ça. Comment est-ce que tu as appris en fait ? Oui. En fait, comme je te disais, mon père, il préférait la nourriture ivoirienne. Donc, ma mère, elle a appris à travers ses voisines, des amis, les nounous à la maison. Donc, c'est de la nourriture qu'on mangeait. Et maman nous a transmis ça, si c'était juste pour rentrer, regarder ce qu'elle cuisinait. Donc, j'ai regardé, j'ai vu et j'ai essayé. Mais même jusqu'à présent, je vais apprendre, par exemple, autour des gens autour de moi, mais aussi sur YouTube, par exemple. Donc, j'essaye, j'apprends. Mais c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et moi, j'ai déjà 34 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que ce sont des recettes que je vais transmettre à mes enfants plus tard. C'est de génération en génération. Oui, c'est ça. Cette semaine dans Pepe Love, nous avons suivi le mariage coutumier, c'est-à-dire la dote du couple Rabé. C'était au plateau de Cui, en présence des deux familles des mariés. Voyons comment la demande de la main de la mariée s'est faite. Non, papa. On se mette à toute la famille à papa. Et voici ce que nous avons pu toucher. Je vous présente cela à la famille. Papa, voilà ce que notre fils, notre gêne, nous amène. C'est un sourire, un balai très belge. C'est la vie, la vie au moins du tout. Et moi, je te pose des âges. C'est la vie au moins du tout. 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 T'as dit, c'est moi. T'as dit. Comment je trouvais que c'est toi ? Tiens, Gerson. C'est moi, je m'appelle. C'est moi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui. Papa, le t'as vu, je te t'ai dit. C'est moi, monsieur Rabé. Celui-là pour... Donne-moi un plaisir, hein ! Non, c'est pas moi ! Je ne vais pas lui dire que c'est bon, mais... Le mot m'est là, je ne sais pas... C'est des femmes qui font rien de parrain. Elle n'est pas dit se marier à M. Didier. Désolé, ils sont des parrain. Les stars de Aziz 47 la semaine dernière. Un nouveau guide religieux s'est prononcé sur la question du jugement dernier. Il s'agit de Kissimédar de la Communauté Catholique Divine Rédemption. Il revient sur ce que dit la Bible sur le jugement dernier après la mort. Alors, bien-aimés, je voulais vous parler un peu du jugement, le jugement dernier. Et, comme le dit, la Bible déclare que, au jugement dernier, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi des pleurs et des grincements de dents ? Ça dépend de la manière dont tu auras géré ta vie. Si tu as bien géré ta vie avec l'Esprit de Dieu. Mais, comme Jésus me dit, la parole dit que, entrez dans la maison de mon Père, vous mes élus. Les élus, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui vont un peu à la compte des autres, qui vivent dans la charité, le partage avec les frères, les sœurs, qui vivent véritablement du fond de leur cœur cet amour pour le prochain. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci, chers abonnés, de votre fidélité tous les dimanches à cette émission. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pepe Soup. Alors, comme tous les dimanches, nous vous faisons découvrir des talents. Et aujourd'hui, nous avons découvert deux artistes tradis modernes. Quelque part, quelque part, c'est le nom du restaurant Cheux Joël. Pas loin, ici, ici à Cocody. Et nous avons décidé de vous les faire découvrir. Venez, je vous amène, je leur donne rendez-vous à l'intérieur. Bonsoir, 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 bonsoir. Je ne vous ai pas fait trop attendre, hein ? Ça va ? Alors, comment ça va ? Ça va bien. Mais on m'a parlé de vous et puis on s'est donné rendez-vous ici. Je suis heureux de vous retrouver là. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs de Pepe Soup ? Bien. Bonjour, chers parents. Bonjour, le père Didier. Moi, c'est Kwaku Yaoujul à l'état civil. Je viens précédemment de Toumoudi, Kangro. Kangro. Et toi ? Et moi, c'est Rodrigue, Kofi Kwaku Rodrigue. Je viens de Tiendi Kro. Et comment vous vous êtes rencontré ? Bon. Là, c'était au quartier. Un restaurant, on partait manger chaque fois. Mais le soir, quand je vais, je vais avec ma guitare. Et l'arrivée un jour, il m'a approché. Ah ! Moi, frère, c'est, je ne peux pas t'accompagner dans ce que tu fais là. Bon. Il dit, ok, il n'y a pas de soucis. Si tu peux, on peut se mettre ensemble pour le travail. Et en cela, on s'est mis ensemble. Et après, on avait encore un autre élément. Il est très jeune à nous. Malheureusement, Jules n'a pas eu le temps d'être là. Mais une prochaine fois, on sera peut-être à toi. D'accord. Ok. Mais est-ce que pour Pepe Soup, vous pouvez montrer au moins l'étendue de votre talent ? Vous pouvez nous faire une ou deux chansons. Alors, pour Pepe Soup, Jules et Rodrigue. Allez. . . . . ... 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